J'ai une idée, et si on emmenait Goldie visiter le Grand Aquarium ? C'est quoi le Grand Aquarium ? Le Grand Aquarium est un lieu où se trouvent des tas de poissons. Tu aurais envie de visiter le Grand Aquarium, Goldie ? Ça veut dire... oui ! La famille emmène Goldie, le poisson rouge, visiter le Grand Aquarium. J'espère qu'ici, on pourra trouver un copain à Goldie. J'en suis persuadé, ma petite Peppa. On trouve toutes sortes de poissons à l'aquarium. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour. Combien de tickets voulez-vous ? On va prendre deux adultes et deux enfants. Et aussi un poisson, s'il vous plaît, Mademoiselle. C'est gratuit pour les poissons. Est-ce vrai qu'il y a toutes sortes de poissons dans le Grand Aquarium ? Oh oui, j'imagine. Super, parce qu'on cherche un copain pour mon poisson rouge. J'espère que vous en trouverez un. Je vous souhaite une agréable visite. Merci ! Dans la première pièce, il y a des aquariums remplis de petits poissons. Poissons ! Il y a des millions de tout petits poissons. Poisson, 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 qui nage et qui bouge. Qui veut être le copain de mon poisson rouge ? Il y en a un parmi eux qui pourrait devenir son copain. Non, ils sont beaucoup trop petits. Allons voir quel genre de poisson il y a dans la salle suivante. D'accord. Voici Candy Cat et ses parents. Bonjour, Candy. Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que vous faites au Grand Aquarium, Candy ? On vient là tout le temps. C'est mieux que regarder la télévision. On adore les poissons. Nous, on est venus ici chercher un copain pour mon poisson rouge, Goldie. Qu'y a-t-il dans cet aquarium ? Rien, apparemment, Maman Pig. Papa Pig, il y a pourtant un poisson juste devant vous. Où ça ? Comment c'est possible, Papa Pig ? Eh bien, c'est très simple, Peppa. Les surfaces concaves reflètent les ondes lumineuses dans le sens inverse de leur source. Et... Est-ce que c'est magique ? Euh... Oui, c'est magique. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, Suzy. Regarde ça. Mais... C'est juste une cuillère. C'est une cuillère qui brille. Regarde, je peux te mettre la tête à l'envers quand je la tourne. Oh ! Et comment c'est possible ? C'est magique. C'est mon papa qui l'a dit. Ah ! Alors allons chercher tout de suite dans votre jardin d'autres objets magiques qui brillent. Georges a trouvé une flaque de boue. Oh ! Elle brille assez pour qu'on puisse se voir dedans. On peut voir aussi le ciel. Oh, il y a un petit nuage. Voici Pedro Pony et Danny Dog. Bonjour, les amis. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait tomber quelque chose dans la boue ? Non. On regarde le ciel, c'est tout. Mais le ciel, il est là-haut dans le ciel. Regarde dans la cuillère, Pedro. Je me vois dedans. J'ai une drôle de tête. Oh ! Maintenant, j'ai la tête à l'envers. Comment c'est possible ? C'est une cuillère miroir magique et rigolote. Moi, je connais un endroit où il y a des miroirs rigolos grands comme ça. C'est vrai ? Oui, ce sont des miroirs déformants. Ils sont sous une tente. Et ils sont où, ces miroirs déformants, Danny ? À la fête foraine. Les parents ont emmené leurs enfants à la fête foraine. Approchez ! Approchez ! Venez vous voir dans mes incroyables miroirs déformants. La tente est pleine de grands miroirs déformants. Oh ! Regarde mon corps, Suzy. Qu'est-ce qui lui arrive ? On dirait de la geler quand tu bouges comme ça. Oh ! Il n'y a personne. Peut-être qu'on est en avance, maman. Non, Pedro. Nous avons raté le bus. Tant pis. Essayons de le rattraper. Il est toujours en retard, Pedro. Regardez ! Il y a une voiture qui nous poursuit. Oh ! Bonjour, Madame Pony. Arrêtez-vous, s'il vous plaît ! Pour laisser monter Pedro. Excusez-moi, Madame Gazelle. Je ne me suis pas réveillée. Oh, Pedro. On peut dire que tu aimes dormir, toi. Oh ! Oui, Madame Gazelle. Nous pouvons repartir. Rien ne pourra nous arrêter maintenant. Euh... Madame Gazelle, j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Voici la station-service de Papi Doc. Que voulez-vous ? De l'essence ou du diesel ? Nous voulons aller aux toilettes. Vous n'avez pas besoin de carburant, Mademoiselle Rabbit ? Non, nous venons juste de partir. Bien, prochain arrêt, le musée. Euh... Il est où, Pedro ? Des pompes à essence. Très intéressant. Oh ! Dépêche-toi, Pedro. Au revoir ! J'espère que nous arriverons au musée avant la fermeture. Voici le musée. Monsieur Rabbit est en train de le fermer. Bonjour, Monsieur Rabbit. Nous aimerions visiter le musée, s'il vous plaît. Nous venons de fermer, mais je peux vous faire une visite guidée rapide. Voici les appartements du roi et de la reine qui sont remplis de vieilleries. Oh ! Hum... Très intéressant. Voici maintenant la salle des dinosaures. Ils sont doux comme des agneaux. Ah ! On commence par poser le jeu de qui ici. Puis on s'écarte pour se mettre là où vous êtes et on essaye de faire tomber le plus de qui possible en faisant rouler cette grosse boule. Moi d'abord ! Ouais ! Peppa a renversé deux quilles. À moi ! C'est très difficile. Tu vas voir, Suzy. Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire tomber une quille. Suzy a renversé tout le jeu de quilles. Ouais ! Oh ! Bien joué, Suzy. Maintenant, c'est au tour de Georges. Comme il est plus petit que vous, il a le droit de se rapprocher un peu. Oh ! C'est normal. Georges est encore trop petit pour jouer aux quilles. Georges n'aime pas être le plus petit. Ouais ! Alors, nous allons jouer au baseball. Peppa va lancer la balle et Georges devra la frapper. Mais si un joueur rattrape la balle, Georges sera éliminé. D'accord ! Je l'ai rattrapé ! Georges est éliminé. Ouais ! Georges est un peu trop petit, même pour jouer au baseball. Tu as besoin d'entraînement, Georges, c'est tout. Laisse-moi te montrer. Wow ! Ah ! Oups ! Restez là, je vais aller chercher la balle. Maman Pig ! Euh... Je peux récupérer la balle, s'il te plaît ? Oui ! Mais fais attention à ne plus l'envoyer n'importe où la prochaine fois. Promis, Maman Pig. Pardon, Maman Pig. Voici Danny Dog. Qu'est-ce que vous faites ? On fait une partie de baseball. Si tu voyais mon papa Danny, il est super fort à ce jeu. Il a envoyé la balle si loin qu'elle a atterri dans la maison. Wow ! Dites, est-ce que je peux jouer au baseball avec vous ? Euh... Et si on passait plutôt à un autre jeu de plein air ? Quel genre de jeu ? La danse du limbo. Wow ! Quelle fin de course palpitante, chers téléspectateurs. Franchement, je n'aurais voulu rater ça pour rien au monde. Vous voyez, c'est terminé. Vous avez vu comme il fait beau. Vous devriez sortir vous amuser dans le jardin. Oui, Maman Pig. Alors, à quoi allons-nous pouvoir jouer ? Vroom vroom ! George a très envie de jouer à la voiture de course. J'ai une idée. Si nous lui construisions une voiture de course. Tu es vraiment capable de construire une voiture de course, papa ? Non, mais Papy Pig, oui. Quoi ? Bon, bon, d'accord. Je vais construire une voiture de course pour George. Voici la cabane de Papy Pig dans laquelle il brécolle. Voyons un peu ce que nous avons. Ah ah ! Un très vieux landau. Non ! George n'est plus un petit bébé, Papy Pig. Je sais bien, Peppa. J'ai simplement besoin des roues. Avec cette pièce, nous allons faire le capot. Et avec cette pièce, on va faire le siège. Quel est ton numéro préféré, George ? Le numéro préféré de George est le 2. Ah ah ! Cette voiture de course va rouler super vite. Youpi ! Dis donc, il ne faut pas qu'elle roule trop vite non plus, Papy. George est encore petit. Ne t'inquiète pas, Peppa. Ce sera une voiture à pédale, pas une voiture à moteur. Ah ! Ensuite, nous allons installer le volant. Et pour terminer, George, tu as besoin d'une paire de lunettes et d'un casque. C'est la voiture de course de George. Voici Danny Dog, Zoé Zebra et Pedro Pony. Bonjour, les amis. Regardez la voiture de course de George. Wow ! Tu vas faire la course avec moi ? Et avec moi. Et avec moi ? Si tu vois un gros cedillis, on s'en crie de peur. Voici le coin pique-nique. Tout le monde déchante. Merci beaucoup, Papy Rabbit. Papa Pig attend toujours pour traverser la rivière. Bonjour, Monsieur Pig. Voici la famille Wolf. Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous allons pique-niquer. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous ? Oui, avec plaisir, Monsieur Pig. Ah, des passagers supplémentaires. Les femmes et les enfants d'abord. Oh, ben vous, la barque est déjà pleine. Je vais revenir vous chercher. Rassurez-vous. Au revoir. Pour traverser la rivière, il faut un rameur. Si tu vois un grand méchant loup, vous s'en crie de peur. Coucou, Peppa. Coucou, Wendy. On va pique-niquer avec vous. Oh, super. Mais où est donc, Papa Pig ? Sur l'autre rive, avec Monsieur Wolf. Je commence à avoir une petite faim. Rassurez-vous, nous avons de quoi manger. Comptez à bord. Non, restez, Monsieur Wolf, parce qu'il n'y a pas assez de place pour vous. Zut, alors. Je viens d'avoir une idée. C'est vous qui allez rester ici, Papy Rabbit, et nous qui allons traverser. Comme vous voudrez. Ça me fera un peu de repos. Monsieur Wolf et Monsieur Pig traversent la rivière ensemble. C'est vraiment une faim de loup, maintenant. Ouais, nous sommes arrivés. Coucou, Papa. Où est le panier ? Oh. Papy Rabbit attend avec le panier. J'avais oublié le panier. On ne peut pas pique-niquer sans panier à pique-nique. Oh, c'est bien vrai, ça. Euh, et moi alors, Papy Rabbit ? Il n'y a plus de place, Papa Pig, mais je vais revenir vous chercher. Ah. Ouais ! C'est une très bonne idée, mais il faut que quelqu'un reste ici pour surveiller le bateau pirate. Moi, moi, je veux bien le surveiller. Pedro, si tu vois une personne s'approcher, crie. Stop ! Qui va là ? Stop ! Euh... Qui va là ? Super ! On peut partir à la chasse au trésor ! Ah ! Danny Dog aime jouer aux pirates. Ah ! Tout le monde aime jouer aux pirates. Salut ! Nous sommes des petits cancers Qui partent en plein mer À la recherche d'un trésor Au haut du poids dehors Danny a trouvé une pomme de pain. Un trésor ! Peppa a trouvé un coquillage. Un trésor ! Suzy a trouvé un vieux bout de corde. Oh ! Un trésor ! Frédie a trouvé un galet. Oh ! Un trésor ! Eh bien, moi, je veux faire une petite sieste. Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir. Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit. D'accord ! Danny, Peppa, Suzy et Frédie s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds. Bouh ! Ah ! Tu étais en train de dormir. Euh... Oui, je suis désolée. Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates. On a trouvé chacun un trésor. C'est joli. Mettons-les dans le coffre du trésor. Maintenant, on n'a plus qu'à enfouir le trésor. Oui ! Allez-y. Moi, je reste ici pour surveiller le bateau pirate. D'accord, pirate Pedro. Mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein ? À vos ordres, capitaine. Ah ! Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor. Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson. Enfouissons-le ici. Papi Rabbit, vous y êtes allée comment sur la lune ? J'y suis allée dans une fusée comme celle-ci. Elle est un peu petite, non ? Ce n'est qu'une maquette, Suzy. La fusée dans laquelle j'ai voyagé était gigantesque ! Est-ce que vous savez compter jusqu'à 5, les enfants ? Oui ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Formidable ! Mais quand on fait un voyage dans l'espace, on doit compter à l'envers. Cinq, quatre, trois, deux, un ! Et ensuite, il faut crier « Décollage ! » Très fort ! Aussi fort que possible ! Décollage ! Plus fort, les enfants, je n'ai rien entendu ! Décollage ! Et je me suis retrouvé dans l'espace ! Et ensuite, je me suis posé sur la lune ! Le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté muet ! J'aurais aimé voir ça ! Est-ce que vous savez qu'on est capable de sauter très haut sur la lune ? Non ! Oh, comment ? Aussi haut qu'une maison ! Pourquoi est-ce qu'on peut sauter aussi haut sur la lune ? Euh... Parce que la force gravitationnelle est plus faible sur la lune ! Oui, oui, c'est cela ! Je vois que tu en sais des choses, mon petit ! Edmond Éléphant est très intelligent pour son âge ! Je me suis senti un petit peu seul sur la lune au milieu des étoiles ! Mais la chose la plus extraordinaire, les enfants, c'était... Eh bien, c'était quoi la chose la plus extraordinaire, Papy Rabbit ? On n'entend rien ! Plus fort ! Madame Gazelle, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de parler ? Ça alors ! Papy Rabbit a perdu sa voix ! Voilà Georges ! Recule, s'il te plaît, Georges ! Je suis en train de faire du parfum ! Tu veux voir comment ? Regarde, je commence par choisir une fleur qui sent très bon ! Qui sent très bon la fleur ! Ensuite, je la fais tremper dans mon verre d'eau ! Non, 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 Georges ! On ne doit pas ajouter d'herbe dans mon parfum ! Parce qu'il faut que ça sente la fleur, tu comprends ? Comme ça ! Georges n'aime pas l'odeur de fleurs ! Papy Pig est dans son jardin aromatique ! Papy ! Papy ! Ça me fait penser à une odeur de marécage ! Voici, c'est le parfum que je suis en train de faire avec les fleurs qui poussent dans ton jardin, Papy Pig ! Oh oui ! C'est le plus beau et le plus délicat des parfums du monde ! Oui ! Et toi, est-ce qu'il te plaît, Georges ? Non, en fait, je pense que Georges n'aime pas tellement l'odeur des fleurs ! Vas-y, prends ce seau, mon petit Georges ! Tu peux faire un parfum avec autre chose que des fleurs ! J'ai toutes sortes de plantes délicieusement parfumées dans mon jardin aromatique ! Comme par exemple du romarin ! On s'en sert pour préparer de bons petits plats ! Hum ! C'est très intéressant, commodeur ! Ça, c'est de la menthe ! Oh ! Ça sent très, très fort ! La menthe ! Et cette plante aux fleurs violettes, c'est de la lavande ! Oh ! Ça sent exactement pareil que le parfum de Mamie Pig ! Wow ! Je sens tout à coup une odeur très forte de lavande ! Ah ! C'est toi, Mamie Pig ! Comme tu sens bon ! Merci, Papi Pig ! Mamie, Mamie ! Sens, s'il te plaît ! Les limaces, c'est vraiment dégoûtant ! Voici les poules de Papi Pig ! Sarah, Gemina et Vanessa, plus le coq Néville ! Coucou, les cocottes ! C'est l'heure maintenant de rentrer dans votre poulailler ! Bonne nuit ! Faites de beaux rêves ! Bonne nuit ! Faites de beaux rêves ! Bonne nuit ! Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papi Pig ? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes ! Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules, par exemple ! Et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Monsieur Fox ! Au soir, Papi Pig ! Vous avez rentré vos poules, à ce que je vois ! Oh oui ! Elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler ! Tant mieux pour elles ! Eh bien, je vais devoir vous laisser ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Alors, comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Coucou ! Papi, il y a un drôle de petit animal dans ton seau ! Oui ! Ça s'appelle un hérisson ! Il adore manger les escargots et les limaces ! Coucou, hérisson ! Oh ! Tu as vu ? Il s'est roulé en boule ! Oui, Pépa ! C'est un animal très timide ! Allons, allons, Monsieur Hérisson ! N'ayez pas peur ! J'aime beaucoup les hérissons ! Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues ! Au revoir, Monsieur Hérisson ! Au revoir ! Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, Papi Pig ? Oui ! Il y a des falaines ! Oh ! Ça ressemble à des papillons ! C'est vrai ! D'ailleurs, on les appelle aussi papillons de nuit ! Ils sont attirés par la lumière ! Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont ! Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite ! Est-ce que je peux essayer ? D'accord ! Ne restez pas là ! Venez donc vous joindre à nous ! Nous avons assez de thé pour tout le monde ! Comme c'est aimable à vous ! Merci, Monsieur Boulle ! Oh ! Il est très joli votre service à thé, Monsieur Boulle ! N'est-ce pas, Peppa ? Il est entièrement en porcelaine de Chine ! Monsieur Boulle aime la porcelaine ! Tu sais, Peppa, il faut faire vraiment très attention avec la porcelaine ! Pourquoi ? Parce que la porcelaine, ça peut se casser très facilement ! C'est pourquoi je fais toujours... Mince alors ! Monsieur Boulle a cassé la théière ! Oh non ! J'ai dû la poser sur la table trop brutalement ! Je n'ai pas conscience de ma force ! On peut peut-être la réparer, patron ! J'ai un petit peu de ciment ! Et moi, j'ai une rifteuse ! Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les amis ! Mais j'y pense ! Mademoiselle Rabbit a un magasin de porcelaine ! Elle pourra nous aider à la réparer ! Voilà une excellente idée, Maman Pig ! Eh bien, allons-y tout de suite ! Est-ce que je peux venir avec vous ? Oui, bien sûr ! Et les autres aussi ! Monsieur Boulle se rend au magasin de porcelaine ! Voici le magasin de porcelaine de Mademoiselle Rabbit ! Nous sommes arrivés ! Bonjour, puis-je vous être utile ? Ah ! Un taureau dans un magasin de porcelaine ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine ! Comme c'est dommage ! Est-ce que vous pouvez la réparer ? Voyons un peu ! Elle est en très mauvais état ! Oui, je l'ai cassée en mille morceaux ! En effet ! Mais je pense pouvoir arranger ça ! Oh ! Super ! On peut vous aider ? Bien sûr, Peppa ! Oh ! Ces deux morceaux, ils vont ensemble ! Regardez ! Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle ! Bien vu, Peppa ! Youhou ! Il y a quelqu'un ? Regardez un peu toutes les belles choses qu'il y a ! Surtout, ne touche à rien ! Oups ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est grande, cette maison ! Tu as raison, Amélie ! Elle en a de la place, la reine, pour jouer au football ! Et la reine ? Elle est où, la reine ? Reine ! Reine ! Vous êtes où ? Bonjour ! Vous n'auriez pas vu la reine aujourd'hui ? Vous savez, la vieille dame qui porte une couronne sur la tête ! Vous l'avez devant vous ! Mademoiselle Rabbit s'est encore évanouie ! Bonjour, madame la reine ! Pourquoi vous ne portez pas de couronne ? Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle est très lourde ! C'est vous qui dirigez le monde entier ? Pas vraiment, non ! Est-ce qu'il vous arrive de dire aux gens ce qu'il faut faire ? Quelquefois ! Vous pouvez faire disparaître les institutrices ? Oh ! Vous en avez des questions ! Les enfants sont tellement contents de vous rencontrer, votre majesté ! Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer ! Et maintenant, passons à la remise de la médaille ! Oh ! Chère Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille royale du mérite ! Merci beaucoup ! Continuez à travailler aussi bien ! Et maintenant, pour Mademoiselle Rabbit, hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! À présent, place à la fête ! Allons dans le jardin ! Vous avez un grand et magnifique jardin, votre majesté ! Vous passez tout votre temps ici à jouer ? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'amuser ! C'est dommage ! Oh là là ! Une flaque de boue ! Ce n'est pas grave, nous pouvons toujours la contourner ! On ne contourne pas une flaque de boue, voyons, Madame la Reine ! Ah bon ? Non ! Il faut sauter dedans, comme ça ! Êtes-vous sûr que votre bateau soit solide, Papy Rabbit ? Évidemment qu'il est solide ! C'est moi-même qui l'ai construit ! Cette pièce ne servait à rien ! Montez à bord ! Ah ! J'adore partir à la pêche en pleine mer ! Moi aussi ! Et que faut-il pour une partie de pêche ? Des canapèches ? Non ! Un panier à pique-nique bien rempli ! C'est très gentil à vous de tenir le gouvernail, Papy Rabbit ! Mais je ne tiens pas le gouvernail, je croyais que c'était l'un d'entre vous ! Oh là là ! Personne ne tient le gouvernail ! Nous sommes perdus en pleine mer ! Et regardez ! Le bateau de Papy Rabbit est en train de couler ! Pas d'un panique ! J'ai connu des situations qui étaient bien pires ! Vous êtes sérieux ? Non, c'est la pire de toutes ! Nous sommes sauvés ! Mais nous sommes coincés sur une île déserte ! Avec uniquement le ciel et la mer pour nous tenir compagnie ! Et nous n'avons même pas de nourriture ! Si ! J'ai une tablette de chocolat ! Bien ! Alors nous devrions la garder au cas où nous aurions faim un peu plus tard ! Oh non ! Papy Rabbit a mangé toutes les provisions ! C'est terrible d'être coincé dans un endroit pareil ! Avez-vous envie de fromage, vous aussi ? Nous ne sommes là que depuis cinq minutes, Papy Rabbit ! Je vais faire une marque dans le sable à chaque fois que je penserai à un morceau de fromage ! Il faut appeler les secours ! Appeler les secours ? Voilà une excellente idée, Papy Dog ! Au secours ! Papy Rabbit a une voix très puissante ! C'est quoi ce bruit ? Je sais ! Il s'agit de l'appel qui vient de la mer ! Il y a des gens qui sont en danger ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, Papa ? Nous pouvons aller les secourir ! Voilà ! Vous allez tous pouvoir trouver quelque chose dans le coffre à costume ! Peppa a trouvé un haut de forme ! Dany a trouvé une culotte à poids et une moustache autocollante ! Pedro a trouvé un costume de clown ! Qui veut se faire maquiller ? Moi, s'il te plaît ! Qu'est-ce que vous voulez faire comme numéro ? Parce que moi, j'ai très envie de faire le clown ! Mais Peppa, il est où, ton costume de clown ? Bon, d'accord ! C'est toi qui feras le clown, alors ! Moi, j'ai envie de faire Monsieur Muscle ! Très bien, Dany ! Tu feras Monsieur Muscle ! Moi, j'ai envie de faire la jongleuse ! Mais c'est moi qui voulais la faire ! Waouh ! D'accord ! Tu feras la jongleuse, Émilie ! Papi ! Je ne sais pas quoi faire comme numéro ! Tu n'as qu'à jouer le rôle de Monsieur Loyal, Peppa ! Tu as déjà le chapeau ! C'est quoi un Monsieur Loyal, papi ? Le Monsieur Loyal est en quelque sorte le chef ! Ouais ! Alors je veux bien être Monsieur Loyal ! Je dois faire quoi ? Tu dois dire « Soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer les prouesses les plus étonnantes, les plus périlleuses et plus sensationnelles au monde ! » Oh ! Euh... Soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer ses brouettes étonnantes ! Voici les invités de la Garden Party de Mamie Pig ! Bonjour à tous ! Je vous ai réservé une surprise ! Un grand spectacle de cirque ! Mesdames, mesmoiselles et messieurs ! Soyez les bienvenus au Cirque de Peppa ! Attention ! Ne vous approchez surtout pas de l'extraordinaire Candy Cat ! Applaudissez Georges, Edmond et Richard sur leur buscicle ! Danny Dog s'occupe de l'animation Donnez de l'argent pour remplacer le toit de l'école ! Émilie et Léphant s'occupent du stand de Bric-à-Brac Approchez ! Approchez ! Vous trouverez pas ! C'est forcément votre bonheur ! Tu en as des choses à vendre, dis-moi Émilie ! Ça va te tenir occupée au moins la journée entière ! Voici Monsieur Fox ! Hum hum ! Ça m'a l'air très intéressant tout ça ! Achetez mes ballons ! Ils sont beaux et pas chers du tout ! Vous voulez m'en acheter un, Madame Gazelle ? Oui, Pedro ! J'en voudrais un rouge ! Combien coûte-t-il ? Combien vous avez sur vous ? Oh ! J'avais oublié ! Nous avons besoin d'argent pour changer le toit de l'école ! Regardez, Madame Gazelle ! Je me suis débarrassée de toutes mes affaires ! Toutes mes félicitations, Émilie ! Combien d'argent as-tu pu récolter ? Quel argent ? Tu n'as pas demandé d'argent en échange de ton bric-à-brac ? Je n'en ai pas eu besoin ! Monsieur Fox a tout emporté pour pas un centime ! Venez vous faire peindre le visage ! Suzy Sheep s'occupe du stand de peinture sur visage Bonjour Suzy ! Peux-tu me faire une tête de léopard, s'il te plaît ? Non, je ne sais peindre que les fruits ! D'accord ! Fais-moi une tête de prune ! Et voilà ! Peppa s'occupe du stand de la barrique magique Approchez ! Approchez ! Venez tenter votre chance ! Bonjour Peppa ! Bonjour Monsieur Boulle ! Vous avez le visage tout vert ! Parce que je suis une pomme ! Oh ! Est-ce que vous voulez piocher dans la barrique magique, Monsieur ? Pourquoi pas ! En quoi ça consiste ? Piocher un paquet dans la barrique, c'est tout ! Il n'y a que des gagnants ! Monsieur Boulle a gagné une poupée ! Je peux piocher à mon tour ? Madame Cat a gagné une pelleteuse ! Oh ! Vous n'avez qu'à échanger ? Non, merci ! Monsieur Boulle et Madame Cat aiment ce qu'ils ont gagné à la barrique magique ! Ah ! Je vois ! De combien d'arbres avez-vous besoin ? Il nous en faut assez pour faire une forêt ! Tenez les enfants ! Merci beaucoup ! Les dinosaures s'amusent à sauter sur l'île déserte ! Oh là là ! Regardez ! Les dinosaures ont détruit tout ce qu'on avait fait ! Oh ! Espèce de vilain dinosaure ! Maintenant on va être obligés de tout reconstruire ! Miaou ! À quoi vous jouez tous les six ? On joue à construire une île déserte, Candy ! Avec des routes et des maisons partout ! Et des magasins ! Et des arbres aussi ! Voilà ! On va vivre sur l'île pour toujours ! Tous ensemble ! Elle serait encore mieux votre île s'il y avait un lac ! Oui ! Un lac ! Et voilà le lac ! Il faut mettre de l'eau dedans pour que ce soit un vrai lac ! Oh ! Où est-ce qu'on va pouvoir en trouver pour remplir notre lac ? Il faudrait partir autour du monde en avion pour chercher de l'eau ! Miaou ! Peppa et ses amis font semblant de partir autour du monde en avion pour chercher de l'eau ! Pedro Pony fait un tour de tourniquet ! Miaou ! Coucou les amis ! Coucou Pedro ! On a construit une île déserte avec des maisons ! Et des routes ! Et des magasins ! Des arbres ! Et un lac aussi ! Mais on a besoin d'eau pour remplir le lac ! Tu pourrais nous en donner s'il te plaît ? Attendez ! Je ne vois pas de quoi vous parler les amis ! On fait semblant Pedro ! C'est juste un jeu, tu comprends ? Oh ! D'accord ! Vous voulez de l'eau pour deux fosses, c'est ça ? C'est ça ! Je sais où on peut trouver de la fausse neige ! On n'aura qu'à la faire fondre pour faire de l'eau pour deux fosses ! Où ça ? Tout en haut de la montagne ! Mais c'est juste un toboggan ! On n'a qu'à faire comme si c'était une montagne ! Eh bien ! Qu'est-ce qu'il se passe Pedro ? Comme il fait chaud aujourd'hui, la neige a complètement fondu ! Eh bien ! Faisons comme si elle n'avait pas fondu ! Non ! C'est pas une blague ! Elle a fondu pour de vrai ! Est-ce que Suzy était déjà mon amie dans l'ancien temps ? Tout à fait ! Vous avez toujours été les meilleurs amies du monde ! Et autrefois, dans l'ancien temps, est-ce que Suzy et moi, on aimait sauter dans les flaques de bourre ? Non, Peppa ! Vous n'étiez que des bébés ! Vous ne saviez pas encore marcher ! Oh ! Qu'est-ce qu'on faisait alors ? Vous passiez votre temps à pleurer... ...à faire des roues... ...et à rire ! Tu vois, on a été bébés nous aussi ! Bébé Suzy Chi ! Bébé Peppa Pig ! Gou-gou-gaga-gou-gou-gaga ! Ensuite, vous avez commencé à faire vos premiers pas ! Et Georges, il était où ? Dans mon ventre. Il allait bientôt naître ! Oui, tu étais dans mon ventre, Georges ! Toi qui as un super gros ventre, Papa Pig ! Est-ce que tu as un bébé dans ton ventre, toi aussi ? Oh oh ! Pas du tout, Peppa ! Dans ce ventre, il n'y a que du muscle, rien de plus ! Et ensuite, c'est Georges qui est né ! Cou-cou-gaga ! Papi et mamie lui ont offert un cadeau extraordinaire ! Vous devinez ce que c'était ? Monsieur Dinosaure ! Exactement ! Ensuite, Suzy et toi avaient commencé à courir et à sauter partout ! Et puis un jour, tu as fait une incroyable découverte ! Une claque tout doux ! Peppa, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc ! C'est vous le moteur, Papa Pig ! Il faut vous servir des pédales ! Oh, d'accord ! C'est parti pour un tour ! En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau ! Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau ! Le moteur fait Papa pourvu qu'il ne casse pas ! Voici Émilie Elephant et sa famille ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Nous voudrions louer un canoé ! Mais certainement ! La famille Elephant aime faire du canoé ! Chacun a sa pagaille ! Oui, Papa Éphant ! D'accord ! C'est parti pour un tour ! Ohé, Mademoiselle Rabbit ! Voici Danny Dog et son papa, le Capitaine Dog ! Nous aimerions un bateau, s'il vous plaît ! Mais certainement ! J'ai des canoés, des voiliers ou des pédalos ! Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo ! C'est pourquoi nous allons prendre un voilier ! Est-ce que vous savez le manœuvrer ? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le Capitaine Dog ! Allez, Danny ! C'est parti pour un tour ! Toute voile d'or ! À vos ordres, Capitaine Dog ! Bonjour ! Nous, on fait de la voile ! Et nous, on fait du canoé ! Et nous, on fait du pédalo ! Regardez ! Une île déserte ! Arrêtons-nous ici pour pique-niquer ! Ouais ! On dirait que l'île est un peu petite pour y faire un pique-nique ! Alors, nous n'avons qu'à pique-niquer en restant sur nos bateaux ! Qui aimerait un sandwich ? Moi, si vous voulez ! Tenez, voilà du pain, Madame Duck ! Madame Duck adore les pique-niques ! Tout le monde adore les pique-niques ! Revenez, bateaux 1, 2 et 3 ! La balade est terminée ! Bateaux 1, 2 et 3, ce sont les nôtres ! Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise ! Oui, creuse ! Georges adore les fraises ! Smoothies ! Venez goûter à mes délicieux smoothies ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Qu'est-ce que c'est un smoothie ? C'est une boisson à base de fruits ! En veux-tu un, Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit ? Pas de problème ! Mais on peut mélanger plusieurs fruits différents si tu veux ! D'accord ! Alors pommes, euh, fraises, bananes et pommes encore ! Et un smoothie pommes, fraises, bananes avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa ! Hum ! C'est trop délicieux ! Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît ? Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Mais bien sûr ! Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie ? Euh... je ne sais pas ! Choisis ce que tu veux, Pedro ! D'accord ! Du fromage, s'il vous plaît ! Pedro ! Le fromage, ce n'est pas un fruit ! Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes ! Très bien ! Alors fraises, plus myrtilles, plus mûres, plus groseilles, s'il vous plaît ! Ah ! Voilà qui est mieux ! Et un délicieux smoothie ! Fraises, myrtilles, mûres, groseilles, bien frais pour tout le monde ! C'est parti ! Super bon ! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges ? Moussi crèche ! Georges ! On te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents ! Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges ? Non ! Je sais ! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure ! Comment ça, un jus de dinosaure ? Oh oui ! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure ! Dix odeurs ! Alors, une tranche de ça, une de ça, trois ou quatre comme ça, plus ça et ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !